La mort est le démon que je vais suppliant. Mes chansons de plaisir sont des plaintes funèbres, et les beaux jours d'autrui pour moi sont des ténèbres. Hélas, au moins, amour, dis-moi jusque à quand. L'homme déchiré qui s'interroge ainsi n'a pas encore de nom dans nos lettres. Sa vie demeure une énigme. Son œuvre a été jetée aux flammes, son corps livré aux bourreaux. Mais pareil au fliancier de la légende, qui, à l'instant de disparaître, parvient à lancer sur la berge la fleur arrachée au torrent, il a jeté aux pieds de celles qu'il aimait, avant que la nuit ne l'engloutisse, un livre d'amour qui suffirait à sa gloire, si nous savions avec certitude qui il est. Curieux ouvrage que ce livre, le poème, imprimé sous le manteau, et dont l'unique exemplaire parvenu jusqu'à nous s'intitule pudiquement « Méditation du sieur E.D. » Pas d'autre signature que ces deux initiales. C'est sur cette base fragile qu'un spécialiste de la littérature libertine, au sens ancien du mot, M. Frédéric Lachèvre, a tenté, voici une cinquantaine d'années, de reconstruire la personnalité de l'auteur. L'érudition côtoie parfois le roman policier. Habitué à secouer la cendre des bûchers, M. Frédéric Lachèvre, qui d'ailleurs n'aimait pas les libertins et ne les ressuscitait que pour mieux justifier leur condamnation, s'est livré à des recherches patientes qui, d'hypothèses en déduction, l'ont conduit à un certain Étienne Durand, contrôleur provincial des guerres, à l'aube du règne de Louis XIII. Car, comble d'anonymat, notre poète s'appellerait Durand. Cet Étienne Durand n'est pas tout à fait un inconnu. La petite histoire a retenu son nom. On sait qu'il avait été remarqué par Marie de Médicis, qui en avait fait son poète ordinaire. Guillaume Coltet, qui l'a fréquenté, le dépeint comme un homme de belle apparence, qui dansait, chantait et touchait le lutte à merveille. Les balèves pleins de fantaisie montés par lui pour la reine-mère avaient ravi la cour. À peine âgé de 18 ans, il avait publié un petit roman entrecoupé de verres, Les Épines d'amour, dédié à Marie de Fourcy, sa cousine. Si les méditations du sieur E.D. sont bien de sa main, l'éclairage change aussitôt, et nous débauchons dans l'histoire. Car le livre est remarquable à plus d'un titre. D'abord par sa qualité. Deux cents ans avant le romantisme, ses poèmes, au titre déjà Lamartinien, sont comme un commentaire lyrique du célèbre sonnet d'Harvey. Obligé à la plus grande prudence, l'auteur ne cesse de se plaindre de l'austère devoir qu'il écarte de celle qu'il aime. Un fâcheux point d'honneur, coupable de ma peine, qui me fait misérable et te rend inhumaine, ne te permet de voir mes douleurs qu'à demi. Aussi tente-t-il de l'attendrir en évoquant leur jeu d'enfance, encore tout proche dans sa mémoire, car il n'a guère plus de vingt ans. Il me souvient encore de ces coups ordinaires que tant et tant de fois tes mains, mes adversaires, ont frappé dessus moi, et de ces petits jeux où bien souvent le sort favorisant mes voeux me faisait obtenir des baisers de ta bouche. Et il a ce mot profond et désabusé, « Mais étant sans désir, j'étais sans passion ». Il y a là un accent assez rare, en ce début du XVIIe siècle, où la littérature, rompante avec le lyrisme, s'engage dans la voie de la préciosité et de l'abstraction. Certes, on trouve bien des poncifs sous la plume de notre poète, dont la juvénile ardeur s'enchante à broder sur des thèmes, il est vrai moins usé qu'il ne nous paraît aujourd'hui. Mais par instant, par éclair, le ton se fait plus personnel, et c'est une voix qu'on n'en avait pas entendue depuis Ronsard. « Où trouverais-je une onde aussi claire que belle pour expier l'horreur d'un songe que j'ai fait ? » Il a aussi des cris qui font penser à Daubigné. « Gelé dedans les feux et brûlé dans la glace, ne pouvoir à mes yeux accorder le sommeil, vivre de désespoir attendant le cercueil, effroyable porter la mort dessus ma face. » Tel est le sort qu'il enchaîne à l'inaccessible objet de son tourment. « Sans jamais l'échauffer, tout seul tu brûleras, et son cœur, sans pitié, se rira de ta cendre. » Et sans cesse, comme un leitmotiv mi-ironique, mi-funèbre, revient l'interrogation sans réponse. « Hélas, au moins, amour, dis-moi jusque à quand. » Il lui arrive aussi de dominer sa peine, et cela nouveau d'estance d'une dignité grave qu'on ne peut lire sans songer à Valérie. « Tel ne pense à l'abord de l'amour que sans rire, qui se sent peu à peu glissé dans le martyr. » Puis l'espoir de guérir lui défend de quitter. Le temps perdu lui fait en perdre d'autres encore, comme un joueur qu'un feu d'avarice dévore, qui perd tout ce qu'il a pour vouloir s'acquitter. Si la raison le fuit, le désir le rappelle, comme le batelier mène à bord sa nacelle, encore qu'en l'y menant, il y tourne le dos. L'amour n'est à la fin qu'une fuite d'amour, et sa possession de sa perte est suivie, semblable à cet oiseau dont si courte est la vie, qu'il naît, s'accroît, s'envole et meurt en même jour. On s'est demandé, bien entendu, quelle pouvait être la femme capable d'inspirer une telle passion. Si elle se nomme Marie de Fourcy, comme le croit M. Frédéric La Chèvre, nous entrons avec elle dans un grand drame qui mit la monarchie et la France en péril, et c'est pourquoi il serait peut-être intéressant de poursuivre des recherches, demeurées en partie infructueuses. Proche cousine récemment annoblie du petit fonctionnaire qu'était Étienne Durand, Marie de Fourcy avait épousé en effet le très puissant marquis de Ruzéléphia, dont elle allait avoir un fils, que l'histoire connaîtra sous le nom tragique de Saint-Marc, le futur décapité de Lyon. Or, aux méditations plaintives de notre poète, succède un petit récit en vers, d'un tout autre ton, où l'on voit enfin la froide Uranie acquiescer au désir de Sylvandre. « Sylvandre, lui dit-elle, il faut que je te dis que d'un même lien mon âme est asservie, que nos jours sont filés par un même fuseau et nos cœurs allumés par un même flambeau. Je t'aime et ne sens plus que ta peine adversaire, car la mienne se perd au désir de te plaire. » Est-ce à dire que Marie de Fourcy, marquise des Fiat, finit par succomber ? Tout soudain, il l'embrasse et prend en cet instant la dernière faveur qu'il allait souhaitant. La question, pour indiscrète qu'elle soit, n'est peut-être pas aussi oiseuse qu'elle le paraît. Car alors, il se pourrait bien que Saint-Marc, dont la date de naissance n'a jamais été établie avec certitude, fût le fils adultérin d'Étienne Durand. Et dans ce cas, on pourrait faire un parallèle entre le destin du jeune conspirateur décapité et celui de son père présumé, qui, lui aussi, comme on va le voir, s'était laissé entraîner pour son malheur dans une bien dangereuse aventure. C'était l'époque des complots. Sur la cour divisée où monte l'étoile de Richelieu, tandis que pas lie celle de Conchini, le petit duc de Luyne cessait un instant au rôle délicat de ministre favori. Dans l'ombre, la Caligai manie les breuvages et les envoûtements. On est, pour la reine-mère et pour Conchini, contre de Luyne et le roi. Bientôt, cette guerre du palais tournera à la guerre civile. Faut-il s'étonner de voir Étienne Durand, poète ordinaire de la reine, épouser aveuglement la cause de sa souveraine au point de prendre parti contre de Luyne, c'est-à-dire contre son roi. On peut évidemment penser avec plus ou moins de malveillance qu'il s'est laissé éblouir par l'or de Conchini. On peut aussi supposer, et la chose est psychologiquement plus plausible, qu'il a tenté de se faire remarquer par une action d'éclat et de conquérir à coup d'intrigue les faveurs qui lui eussent permis de combler la distance entre la marquise d'Effia et lui-même. Et dans ce cas, sa triste aventure prendrait le relief d'un drame d'amour à la rue Blas. Nous sommes en 1617. Un arrêt rendu contre la maréchale d'Ancre déclare acquise à la couronne tous les biens des Conchini qu'ils fussent situés en France ou hors de France. Or, les Conchini possèdent d'importantes propriétés en Italie. Le duc de Toscane s'oppose à leur confiscation. La justice de Louis XIII, faute de mieux, met l'embargo sur des navires livournais qui faisaient relâche à Marseille. En représailles, les livournais se saisissent de navires marseillais. Louis XIII, humilié, rompt les relations diplomatiques et chassent l'ambassadeur florentin. Celui-ci se venge en allant intriguer auprès du duc de Lorraine. Voilà dans quel infernal engrenage notre poète va mettre le doigt. Les familiers de la reine-mère Marie de Médicis font cause commune avec les Conchini. C'est ainsi qu'Étienne Durand se trouve amené à rencontrer un certain Siti ou Sisi, aventurier plus que conspirateur, qui promène dans ses poches un pamphlet virulent contre de l'huile. Durand s'offre à traduire la chose en français, ajoute fort probablement quelques traits de son cru et tout fier de son œuvre, on envoie une copie à la reine-mère à Blois, une autre à l'ambassadeur révoqué qui s'agit à la cour de Lorraine. Les courriers sont bien entendu interceptés. Gros scandale, sainte indignation de Deluine qui a beau jeu de démontrer que les flèches qu'on lui décoche atteignent la majesté royale. Le climat est à la guerre. Plusieurs grands féodaux ont déjà pris les armes pour défendre la reine-mère. Il y a donc à la fois lèse-majesté et crime de rébellion. La peine ne saurait qu'être exemplaire. L'affaire fut portée non devant le Parlement, probablement trop peu docile, mais devant le Grand Conseil qui, le 19 juillet 1618, condamnait City et Durand à être mené par l'exécuteur de la haute justice de dans un tombereau devant de la principale porte de l'église de Notre-Dame de Paris, nue en chemise, la corde au col, tenant chacun en leurs mains une torche ardente du poids de deux livres, et, illec, dire et déclarer que méchamment et malicieusement, ils ont fait, composé et écrit les dix livres, discours et mémoires contre l'honneur et autorité du roi, faits, pratiques et menés contre le bien de son service et repos de son État, dont ils demandent pardon à Dieu, au roi et à justice. Soucieux de ne rien laisser au hasard, Larraie précisait comme il se doit que les condamnés seraient ensuite conduits en grève pour y être rompus vifs et brisés sur un échafaud et mis sur une roue pour y demeurer tant que morts s'en suivent. Leurs méchants écrits devaient bien entendu être brûlés en même temps que leur corps et les cendres jetés au vent. Aussi nous est-il à jamais impossible de rouvrir ce procès, aucun exemplaire du libel n'ayant pu être retrouvé. Pierre Boitelle, sieur de Coubertin, qui assistait au supplice, écrivit quelque temps plus tard dans son théâtre de malheur. Durand mourut assez constant et demeura pardon à Dieu et au roi de son délit. J'ai été spectateur de cette mort tragique. Vingt-quatre ans plus tard, le 12 septembre 1642, la tête du jeune et séduisant marquis de Saint-Marc tombait à son tour sous l'âge du bourreau.